Nous sommes avec le professeur Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. C'est une longue histoire, mais intéressante aussi pour l'actualité parce qu'on a une expérience de choses qui se sont passées et qui ont été très difficiles à contrôler là-bas à ce moment-là et ce qui a permis de trouver la vérité, c'est comme aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous, vous travaillez en ce moment sur le virus. Je ne travaille pas forcément au labo puisqu'on travaille sur ordinateur avec un collègue et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions ? Alors nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Moi je ne sais pas. Mais ce n'est pas naturel c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire, d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Alors, dans quel but ? Ça, ça n'est pas clair. Moi je l'expose, si vous voulez, mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité c'est peut-être qu'ils ont voulu faire, ils, enfin ils on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Et ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier par exemple ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça ? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment ? C'est-à-dire, c'est annulé. Si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée. Parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé au début de cette année. Et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. J'ai pris Nobel et je peux travailler librement. Je n'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel. Enfin, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre. La main d'un homme. Absolument. Il y a dans cette affaire une concentration, si vous voulez. Vous avez un long ruban. Il y a 30 000 bases, si vous voulez. 30 000 signes qui portent le matériel génétique. Et tout est concentré dans 1 000, dans les 30 000, dans 1 000 bases. Même moins de 1 000 bases. Donc, qui a staché des petits morceaux. Il y a une partie de ce génome qui est faite en fait du VIH. Il y a une majorité de séquences du VIH. Comment est-ce qu'on le voit ? Ça se voit comment ? Par la séquence. On a un matériel très simple. C'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non, mais si je dis, par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là ? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique. C'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Mais les conséquences sur le VIH, qui est une maladie extrêmement grave et avec les conséquences que l'on sait, les conséquences pour ceux, et alors là, moi, je fais très attention forcément à ce que je dis, parce que je pense à ceux qui ont eu le Covid-19. Vous pouvez évaluer aujourd'hui les conséquences ? Il serait intéressant de regarder, de voir s'il y a des anticorps produits chez ces patients contre le VIH, contre une protéine du VIH. Ça serait intéressant à faire. Et est-ce que, à votre connaissance,